Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto, comme vous l'avez lu, sur les raccourcis de mes touches, et donc les plus optis en général, pas les miennes, la zone, la gestion de la zone, les dégâts, etc. Et les façons de spawn, où il y aura plus de kills à faire, où il y aura pas trop de monde, et comment atterrir. Alors on va commencer tout simplement par les touches, moi, alors déjà sur les config, config vidéo, après ça dépend des pc, distance d'affichage, moi j'ai mis un epic, vous pouvez réduire, c'est pour voir les items de loin. Les ombres, mettez sans, tout ça moyen, post-traitement faible, synchronisation verticale, surtout pas, flou de mouvement, surtout pas. Et là vous êtes bien, après si vous avez un écran à 144Hz, vous mettez en 160fps, si vous avez un 60Hz, vous mettez en 60. Donc ce qui est de mes touches, sensibilité, moi la sensibilité je suis en 11, enfin 0,11, et 0,80 sur mes sensibilités de visée, donc avec toutes les armes, et à la lunette, donc au sniper et au fusil d'assaut avec la lunette, pareil. En gros, moi ma visée, elle est pas opti, parce que quand je vise ou quand je vise pas, c'est quasiment pareil. Donc le conseil que je vous donne, c'est que quand vous visez pas, c'est d'avoir une visée plutôt ok, c'est-à-dire qu'elle soit rapide, ça dérange pas trop. Mais par contre, quand vous visez, donc surtout cette visée là, donc c'est la visée quand vous êtes au fusil d'assaut, etc. Je vous conseille de la réduire, que la différence, en gros, entre quand vous bougez sans visée, et quand vous visez soit... En fait, dès que vous visez, genre ça soit pas trop rapide, parce qu'en gros, ça va vous permettre d'être plus précis, parce que si vous êtes trop rapide, ça va être très dur de tirer sur des gens, c'est pour ça que moi je suis pas très très fort quand je vise sur des gens. Je rate beaucoup de balles, c'est à cause de ça. Donc je vous conseille de mettre une petite sensi quand vous visez. Après, pour ce qui est des touches du coup, donc c'est du basique, ZQSD, espace pour sauter, sprint image, j'ai pas tellement changé. Contrôle, je crois que c'est C, normalement, moi j'ai mis sur Contrôle. Pourquoi Contrôle ? Parce qu'en gros, là, on a ZQSD, ok ? Contrôle, il est juste là, c'est-à-dire que je peux courir avec... Là, c'est le match pour courir, et juste en dessous, vous avez le Contrôle. Donc, il suffit de faire ça, ou juste ça. Voilà, j'utilise pas en fait mon... réellement mon doigt, j'utilise que le bas de mon doigt. Après, on a la course auto, bon ça c'est comme vous voulez, vous pouvez mettre n'importe quel touche, c'est pas vraiment important. Recharger R, utiliser E. Donc là, on est comme ça, pépouze, le E il est juste là. Donc très rapide d'accès, on ouvre une porte, on prend les items, très 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 rapide. Les armes, donc j'en ai 3, c'est 1, 2, 3, pourquoi ? Parce que c'est juste là. J'ai juste à faire 1, ou alors je fais ça, hop, en gros je lâche deux doigts, NP, 1, 2, 3. Très simple, pas de soucis. Par contre, 4 et 5, vous pouvez les mettre, pas de soucis, elles sont pas super longs non plus. Moi j'ai préféré les mettre sur A et X, parce que A, bah c'est pareil, c'est juste à côté. Et X aussi, c'est juste là. Du coup, A c'est les bandages, et X c'est mes explosifs. Dans l'idée, pour moi c'est ça. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ça, vous pouvez laisser sur 4 et 5, parce que c'est pas super loin. Donc ça va. Après, qu'est-ce qui est important ? Donc, les touches de construction. En gros là, vous voyez, F1, F2, F3, F4 et F5. Sauf que, c'est pas vraiment ces touches là, c'est juste qu'elles sont baines sur mes touches. En gros, voilà où sont mes constructions. Généralement, vous n'allez pas avoir une souris avec 6 touches, comme la mienne. Vous allez avoir, généralement, 2 touches. Donc ce que je vous conseille, c'est de mettre le mur et l'escalier sur votre souris. Donc là, vous aurez vos 2 touches, on va dire. C'est les constructions les plus importantes. Et après, le sol, je vous conseille aussi de le mettre très proche de vos doigts. C'est-à-dire que vous avez plein de touches. Donc pour ceux qui, par exemple, n'utilisent pas A pour les armes, vous pouvez le mettre sur A, vous pouvez le mettre sur X, vous pouvez le mettre sur W, qui est juste là. Vous pouvez mettre F, je sais pas ce que vous mettez sur F. Bon, normalement, c'est réparer les constructions, mais réparer les constructions, vous pouvez le bouger, c'est pas super, super important. Vous pouvez le mettre sur C, V, enfin, en gros, il faut rester dans le... Même table, si vous voulez, genre. En gros, il faut rester, même le petit 2 là. Il faut rester dans le secteur pour optimiser. Vous restez dans votre secteur de touches ZQSD. Pour optimiser, en fait, vos constructions, votre mouvement de doigts pour vos constructions. Après, au niveau des autres touches, c'est du basique, j'ai pas bougé. Il y a juste l'inventaire où moi, j'ai mis sur le bouton de ma molette, mais ça, c'est pas super important. Si vous restez sur I, c'est OK. Ah oui, même le bouton de la molette, vous pouvez l'utiliser, comme quand vous appuyez sur un joystick. C'est exactement pareil. Je pense que je vous ai résumé assez rapidement ces touches. Maintenant, on va passer à ce qui est du spawn. On va aller, hop, en solo. On va lancer. On est en partie private, donc c'est OK. Ça va mettre deux secondes. Encore merci, d'ailleurs, Epic Games, de nous avoir offert ces petits serveurs pour le temps de mes tutoriels. C'est pas une OP, mais c'est une histoire de reconnaissance. Parce que vous auriez pu ne pas me passer des serveurs privés juste pour ça. Donc là, je vais vous apprendre à comment atterrir. Alors, par exemple, je vais à la Tilted. Vous connaissez normalement mon bâtiment. C'est celui-ci. Faut que j'optimise ma trajectoire. Donc déjà, ne jamais atterrir au-dessus de montagnes, comme celle-ci. Pourquoi ne pas apparaître au-dessus des montagnes ? Parce qu'en fait, le jeu va calculer une trajectoire, on va dire, 150 mètres. Donc à partir de 150 mètres, quand vous arrivez à 150 mètres d'un sol, et bien votre parachute va se déployer automatiquement. Donc s'il y a une montagne, imaginons cette montagne est à 50 mètres au-dessus du sol de base de Fortnite, et bien du coup, le jeu va devoir calculer 150 mètres à partir de la montagne. Donc votre parachute va se déployer plus haut que si vous avez apparu sur la terre ferme, par exemple, au niveau de l'eau. En gros, vous voyez la cascade, par exemple, et bien le lac de Loot Lake est plus haut que cette petite rivière. Donc c'est pareil, cette petite marge, mais cette petite marge peut vous faire gagner du temps. Donc c'est très important. Pareil pour les arbres, les arbres comptent aussi. En fait, tout ce qui prend de la hauteur compte, donc faites bien attention à ça. Donc imaginons, moi je vais apparaître sur mon petit bâtiment là-bas. Je vais à peu près me lâcher ici. Voilà. Hop ! Et comme ça, le temps de la trajectoire pépouse. Si je veux aller sur le petit balcon, je suis parfait là. Je vais atterrir quasiment pile pour rentrer dans la maison. Donc ça, après, ça va être à vous de jauger à peu près. Vous voyez, je suis juste resté un petit peu en l'air. Faites bien vraiment gaffe à ce qui prend de la hauteur et ne jamais atterrir au-dessus. Sinon, vous allez juste tout simplement perdre du temps par rapport à d'autres personnes. Pour avoir un spawn safe, il faut tout simplement faire par rapport au bus. Alors là, le bus, vous voyez qu'il passe tout là. Ok ? Donc ça veut dire que ce périmètre-là, de là, tout le cercle là, donc on va dire un petit périmètre de, je sais pas, 500 mètres autour du bus, va être occupé parce que les gens vont spawn au plus proche parce que sinon c'est trop chiant. Donc si vous voulez jouer un spawn safe, il faut prendre genre Risky Ray qui est pas mal. Vous pouvez même aller à Tomato, Anarchie, Pleasant. Il y aura un peu de gens parce que c'est quand même une grande ville. Mais genre, vous pouvez aller même un peu derrière. Je pense surtout que ce secteur-là aurait été cool pour vous. Après, si vous voulez un spawn agressif, par rapport aux villes. Après, en fait, il faut que le bus, c'est par rapport à la première ville où il passe. Il y avait Grazy Groove au pire, mais Grazy Groove n'est pas non plus super convoité. Tilted qui est pas mal. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui vont. Sinon, Salty Retail, toujours de très bonnes villes. Pourquoi ? Parce que vous avez la Rotate. La Rotate, c'est quoi ? C'est que vous pouvez vous déplacer sur plusieurs secteurs autour de vous. Imaginons, vous sponnez à Retail. Vous faites une Rotate aussi. Donc vous allez chercher 2-3 kills ici. Hop ! Vous prenez des petites pierres. Vous allez à Salty. Hop ! Il y aura des gens. Après, si vous voulez, vous pouvez continuer. Là, par exemple, la zone, elle est ici. Donc il y aura les petits gens qui se trouvent à Musel à Fatal ou à Prison. Vous pouvez les choper dans ce secteur-là. Ou sinon, vous pouvez juste retourner au cratère et aller vers Tilted. Vous passez à Tilted. Enfin, vous pouvez toujours passer ici. Vous pouvez toujours passer au-dessus. Pourquoi ? Parce qu'en gros, il y a Loot Lake aussi. Donc il y a des gens de Loot Lake que vous pouvez voir. Ou même des gens de Tomato que vous avez peut-être à percevoir par là. Ou des gens d'Alinchy par là. Et du coup, après, vous allez arriver à Tilted. Où généralement, il y aura des gens. En plus, là, par exemple, c'est le bordure de zone. Donc à Tilted, il va y avoir qui ? Il va y avoir les gens de Shifty, probablement, qui vont venir. Parce que finalement, ils vont passer à Tilted. Parce qu'ils vont entendre des tirs. Les gens de Crazy Groove, parce qu'ils doivent rentrer dans la zone. Les gens Snoopy Shore et du Petit Stade qui vont venir aussi. Et Pleasant, ils vont commencer à venir par là. Et hop, ils vont peut-être se rapprocher de Tilted. Parce qu'ils vont entendre des bruits quand ils vont être ici. Après, c'est des probas. Tout ne se passe pas non plus comme vous voulez. Parce que, imaginons, vous allez à Dusty. Il peut y avoir zéro personne comme il peut y en avoir encore dix. On va passer à la zone. J'ai essayé de regarder des infos. J'ai vu qu'il n'y en avait pas du tout. Donc, personne n'explique le système de zone. En gros, là, on est déjà sur la première zone. Il y a deux choses à savoir d'une zone. Ses dégâts et sa vitesse. La première, vous ne courrez jamais plus vite qu'elle. Donc, toujours arriver dans la zone avant qu'elle arrive. C'est-à-dire, ne restez pas ici quand la zone est là. Parce qu'elle va vous rattraper forcément à peu près là. Et du coup, vous allez prendre pas mal de dégâts. Ça reste OK. Pourquoi ça reste OK ? Parce que la première fait que un point de dégâts. Du coup, pour la première zone, il faut y aller vite. Et vous n'avez pas besoin d'aller au milieu. Parce que le cercle est tellement grand. Que la probabilité de la prochaine zone soit ici, 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 ici. Enfin, si vous êtes au milieu, ouais, vous allez avoir plus de chances d'être proche de la zone. Mais c'est OK. En vrai, vous allez avoir le temps. Après, si vous avez rien à faire, profitez-en pour vous diriger vers le milieu. C'est toujours mieux. OK, maintenant, on est sur la deuxième zone. En étant au milieu, vous augmentez votre pourcentage quand même d'être dans la zone. Ou très proche. Donc, c'est toujours mieux. Mais après, si vous avez été là, c'est OK. Vous avez largement le temps. Vous avez 2 minutes 20 à peu près pour y aller, je crois. Maintenant, toujours y aller très vite à celle-là aussi. Parce que la zone fait toujours un point de dégâts. Mais elle va toujours plus vite que vous. Donc, il vaut mieux se diriger pareil dans la zone. Donc là, c'est pareil pour mieux se positionner. En plus, par champ, je suis à Dusty. Par exemple, vous pouvez prendre une petite pierre de lune. Et vous pouvez aller au milieu de la zone. Donc, prochaine zone. Là, on est sur la zone à deux dégâts. Donc, celle-ci est beaucoup moins dangereuse. Ce n'est pas très grave si vous êtes excentré ici. Même quand la zone partira, vous ne risquez rien. Parce qu'en gros, cette zone va aussi vite que vous. Après, petit détail que j'ai oublié de vous dire. Imaginons, vous êtes ici. Cette zone qui va arriver jusqu'au cercle, là, va être beaucoup plus rapide que celle-ci qui va arriver à ce cercle. Pourquoi ? Le cercle doit se refermer en même temps de tous les côtés. Ce trait-là doit arriver là. Mais ce trait-là doit arriver là aussi en même temps que celui-là-haut. Je pense que vous pouvez vous en rendre compte. Regardez comment ici, ça bouge. Et ici, ça ne bouge quasiment pas. Vous voyez la vitesse dont ça arrive de ce côté-là. Alors qu'ici, c'est très 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 lent. Le jeu est codé pour que la zone arrive à sa limite en même temps de tous les côtés. Donc ici, elle est en haut. Donc, elle va forcément aller beaucoup plus vite pour arriver ici. Alors qu'ici, pas du tout. Hop ! Prochaine zone, pareil. Imaginez, vous avez été au milieu. Pareil. Vous allez être toujours plus vite. À partir de la troisième zone, vous allez être toujours plus vite que la zone. Sachez-le. Les deux premières vont toujours plus vite que vous. Toutes les autres, vous êtes plus rapide qu'elles. Juste faites gaffe à ne pas vous fight. Parce que la zone fait très très mal. Donc toujours, même principe. Positionnez-vous au milieu de la zone. Si vous préférez être tranquille. Donc là, celle-ci, elle fait 5. Voilà. 5 de dégâts. La prochaine va faire 10. C'est-à-dire que là, elle va s'activer. Et dès qu'elle va toucher le rebord, elle fera 10. Ça va concerner, en fait, le gaz de la troisième zone. Car quand elle va arriver à destination, elle fera 2 de dégâts. Donc c'est celle qui fait 2 de dégâts. Dès que ça touche. Et c'est pour ça qu'elle est très dangereuse, celle-là. Parce que tu te dis, ouais, je me prends 1 de dégâts. Je suis dans la zone tranquille. Boum ! Elle arrive à destination. Tu prends 2 de dégâts. Et là, elle te met des coups de tatane dans la bouche. Et t'es pas content. Regardez, là, je vais me mettre dedans. Elle fait 5. Et quand elle va arriver... Voilà, maintenant, ça va faire 10. C'est la zone numéro 5. Après, généralement, vous n'êtes pas censé vous faire toucher par... En fait, à partir de la troisième zone. Donc celle qui va faire 2 de dégâts. Vu que vous courez toujours plus vite que la zone. Vous n'êtes pas censé vous faire toucher. Il y a très peu de chances, normalement, que vous fassiez toucher. À moins que vous êtes dans un fight. Et qu'une team vous empêche. Ce qui est très chiant. Il faut vous en sortir à tout prix. Parce que sinon, ça va faire beaucoup trop mal. Là, on arrive à la sixième zone. Bon, c'est très très rare que vous arrivez à ces zones-là. Je pense que ça n'arrivera même jamais en game normal. Ça arrive tout le temps en game de tournoi ou autre. Parce que les joueurs ne jouent plus sécure, on va dire. Donc là, c'est pareil. Vous allez toujours plus vite. Celle-là, elle faisait 8. Maintenant, elle fait 10, normalement. Voilà. On arrive à 10. Et toutes les prochaines zones feront 10. Il n'y a plus d'augmentation de dégâts. Et donc, comme vous l'avez bien compris, toujours jouer le milieu de zone. Ça vous augmente les probabilités d'être toujours dedans. Ou très proche, en tout cas. Maintenant, je vais vous montrer un tout petit truc. Un dernier petit truc. C'est tout simplement les raccourcis de drop. Donc, ça veut dire que quand vous voulez donner des items à vos collègues, par exemple là. Je veux en donner la moitié. J'en ai 208, ça va faire 104. On est d'accord ? J'appuie juste sur la touche Z. Hop. Et ça donne directement la moitié. Je n'ai pas besoin de faire X. Ok. X plus poser. Mais du coup, vous appuyez sur une touche en plus. Et puis, le temps d'arriver sur le poser. Vous perdez du temps. Regardez. Là, je fais poser. Alors que là, je vais faire Z. Voilà. C'est réglé. C'est 10 fois plus rapide. Après, vous avez une autre touche. C'est le double clic. Double clic gauche, double clic droit. N'importe. Ça donne 100 piles. Regardez. Hop. Double clic gauche. Là, je vais faire double clic droit. Voilà. On a mis 100 par terre. Après, si vous voulez tout drop d'un coup. Je pense que vous le savez tous. Vous prenez le petit carré que vous voulez drop. Ça peut être une arme aussi. Ou des munitions. Peu importe. Tout ce que je vous explique, ça marche sur tous les emplacements. Bon, sauf une arme, tu la coupe pas en deux. Dès que vous voulez dropper quelque chose, c'est comme pour les armes, munitions. Tu prends le carré. Tu le vires sur le côté. Tu peux même en haut. En fait, tant que tu dégages de ce petit carré là. De ce petit rectangle plutôt. Dès que tu dégages le carré de ce rectangle. Hop. Ça va drop. Et après, sinon, vous avez la manière dont vous devez tout connaître. Vous arrivez sur le petit item. Et vous faites X. Et là, vous choisissez le montant que vous voulez. Voilà, c'était les petites explications de raccourci. De la zone et du spawn. Je pense que j'ai bien tout expliqué. J'espère que c'était assez bien expliqué au niveau de la zone surtout. C'était assez complexe. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Bonne soirée. On se dit à la prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501